Que feriez-vous si vous receviez un appel téléphonique d'un être cher décédé il y a quelques jours ? Cet homme a placé le téléphone de son meilleur ami décédé dans son cercueil. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il passe des appels avec. Comment l'homme mort a-t-il pu téléphoner ? Découvrons-le ensemble. Alfred l'avait appelé l'autre jour. Il avait l'air très nerveux au téléphone. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas parler au téléphone, sinon quelqu'un pourrait entrer et l'entendre. Darius se préparait à rencontrer son ami une heure plus tard. après avoir reçu l'appel. « Bonjour, c'est Darius ? » « Hé mec, je suis juste en route, je serai là dans quelques minutes », a répondu Darius. La voix à l'autre bout du fil a alors dit qu'il appelait de l'hôpital. C'est alors qu'il a réalisé que ce n'était pas à son ami qu'il parlait. Darius a commencé à être inquiet, car il sentait que quelque chose n'allait pas. « Je suis... je... c'est Darius », a-t-il dit. La voix à l'autre bout du fil a dit « Votre ami Alfred a eu un accident et malheureusement nous l'avons perdu il y a dix minutes. » Bien que ce ne soit pas tout ce que le secouriste ait dit, ce sont les derniers mots que Darius a entendus. Oui, il avait toujours son téléphone à l'oreille, mais à ce moment-là, c'était comme si le monde entier s'était arrêté et tout ce à quoi il pouvait penser était que son meilleur ami était mort. Quand il est arrivé à l'hôpital, Alfred était déjà mort. Le personnel lui a remis les affaires de son ami, car ce dernier avait enregistré le numéro de téléphone de Darius comme contact d'urgence. À partir de ce moment, Darius a eu un sentiment de vide qu'il ne pouvait décrire. Il se sentait paralysé et rien n'avait d'importance pour lui. Plus tard, il est allé au funéraille pour dire au revoir à son ami et il cachait bien ce sentiment de vide derrière les lunettes noires qu'il portait. On peut s'attendre à ce qu'il souffre de la perte de son ami cher. Pourtant, il ressentait le besoin de découvrir qui a tué son ami. Darius croyait que son ami avait été tué et il était déterminé à trouver qui l'avait fait. Ainsi, alors qu'on était sur le point de mettre le cercueil d'Alfred en terre, il a fait quelque chose que personne n'a vu venir. Darius a mis le téléphone d'Alfred dans le cercueil et a dit « Personne n'en aura plus besoin ». Pourquoi un homme mort aurait-il besoin d'un téléphone ? Quel était l'intérêt de faire ça ? Ou peut-être que cela montrait juste combien il est difficile de laisser partir un ami qu'on a connu toute sa vie ? Darius et Alfred étaient inséparables. Ils étaient amis depuis l'âge de trois ans et même l'université ne les a pas séparés. Ils voulaient tous deux être avocats et sont entrés à la faculté de droit en même temps. Darius savait comment faire sortir Alfred de sa coquille. Il était l'extraverti qui recevait les invitations et entraînait son meilleur ami dans les fêtes auxquelles ils assistaient. C'était à l'une de ces fêtes qu'Alfred a rencontré Naomi. Il a compris que leur relation devenait très sérieuse lorsqu'elle est devenue plus longue que toutes ses autres. Mais quelqu'un n'appréciait pas leur union. « Je ne pense pas qu'elle soit la meilleure personne pour toi. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Je ne lui fais pas confiance et je pense que tu ne devrais pas lui faire confiance non plus. Je ne pense pas qu'elle soit celle qu'elle prétend être », a dit Darius. Toutefois, Alfred a déclaré qu'à moins d'avoir quelque chose de concret, il n'avait aucune raison de douter de la femme qu'il aimait. Deux semaines plus tard, Darius était à une fête sans Alfred, quand il a vu quelque chose qui a confirmé ce qu'il avait toujours pensé. Il a vu Naomi danser de façon provocante avec un autre homme. Elle avait dit à Alfred qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle resterait chez ses parents pour le week-end. C'est pourquoi il a été surpris de l'avoir montré ses meilleurs mouvements sur la piste de danse. Lorsqu'il a raconté à Alfred ce qu'il avait vu, celui-ci lui a répondu « Si tu as vu ce que tu viens de dire, pourquoi n'as-tu pas pris une vidéo ou une photo ? » « Donc, encore une fois, tu n'as aucune preuve. » « J'ai fait un appel vidéo avec Naomi plus tôt et elle était au lit et fatiguée, pas en train de danser à une fête. » « Pourquoi essaies-tu si fort de nous séparer ? » Une fois de plus, Darius est passé pour le diable. L'amour aveuglait son meilleur ami et il ne croyait rien de ce qu'il disait. « Que feriez-vous si vous étiez dans une telle situation ? » Pendant leur dernière année à l'université, Alfred a demandé Naomi en mariage. Bien sûr, elle a dit oui et les deux tourtereaux ont choisi leur date de mariage. Le lendemain, Darius a réitéré ses craintes et ses doutes à Alfred au sujet de sa fiancée. Cette fois, les deux amis se sont disputés et ont cessé de se parler. Ils s'étaient connus toute leur vie, mais Darius a déménagé de la maison. Tout le monde était surpris de voir que Darius et Alfred ne traînaient plus ensemble. Ils s'évitait. Même les meilleurs efforts de leurs parents n'ont pas suffi à les réconcilier. Ils se sont à peine adressés la parole pendant leur remise de diplôme. Et devinez quoi ? C'est Naomi qui les a fait prendre une photo l'un avec l'autre pendant la cérémonie. Mais cela n'a toujours pas arrangé leur relation. Ils ont tous deux trouvé un emploi dans des entreprises de renom dans leur ville et leur carrière était en plein essor. Un mois avant le jour du mariage, Darius a rendu visite à son ami. A la porte, il lui a dit « Mec, ton mariage, c'est dans quelques semaines. Tu crois que je vais rater une occasion d'être témoin ? » Et c'est tout ce qu'il leur a fallu pour se réconcilier. Le mariage d'Alfred et de Naomi a été un événement glorieux, mais quelques semaines plus tard, Darius a vu la femme de son ami dans une autre situation qui a soulevé quelques questions sur sa loyauté. Il entrait dans un hôtel pour rencontrer un client qui était aussi le propriétaire des lieux lorsqu'il a aperçu Naomi de loin. Il l'a vu en premier, mais il a immédiatement détourné son regard. Elle a cru qu'il ne l'avait pas vu et elle est rapidement sortie de l'hôtel. Naomi tenait la main d'un autre homme lorsque Darius l'a vu. Il a interrogé son client à leur sujet et on lui a dit que le couple venait régulièrement à l'hôtel. Deux semaines après cet incident, Naomi a annoncé qu'elle était enceinte. Darius a soupçonné que le bébé n'était pas celui d'Alfred, mais il ne savait pas quoi faire car il ne voulait pas perdre son ami une seconde fois. Une semaine après, Alfred a découvert la vérité par lui-même. Naomi est allée lui chercher une boisson et a laissé son téléphone déverrouillé, après quoi elle a reçu un message qui montrait qu'elle le trompait. Non seulement elle le trompait, mais l'homme avec qui elle sortait était un chef de la mafia, avec lequel elle avait travaillé pour se débarrasser de certains de ses concurrents. Alors qu'elle rentrait au salon, il est sorti et a appelé son ami. « Je peux te voir au bar dans une heure environ ? Je ne peux pas te dire ce que c'est au téléphone, mais tu avais raison sur tout ce que tu as dit. » Dans le salon, Naomi a réalisé qu'il avait vu ses messages et a empoisonné sa boisson avant qu'il ne revienne. Le poison a fait effet quand Alfred conduisait pour aller voir Darius, ce qui a causé son accident. À l'enterrement, Darius a mis le téléphone d'Alfred dans le cercueil pour l'aider à découvrir la vérité dont il avait besoin. Ce que tout le monde à l'enterrement ne savait pas, c'est qu'il avait retiré la carte SIM de son ami. Darius a ensuite appelé Naomi en utilisant le numéro d'Alfred. Elle n'a pas décroché la première fois car elle était incrédule lorsqu'elle a vu de quel numéro il s'agissait. Elle pensait que son esprit lui jouait peut-être des tours. Mais Darius a continué à l'appeler plusieurs fois par jour. Il a même convaincu Naomi qu'Alfred l'appelait lui aussi en lui montrant les appels manqués. La veuve était alors terrifiée. Elle a complètement perdu la tête lorsqu'un jour elle a reçu un message du numéro d'Alfred. Trois mots étaient écrits. « Tu m'as tué. » Elle a sérieusement commencé à penser qu'elle était tentée par le fantôme de son mari. Elle voulait juste que les appels cessent. Puis, Darius a utilisé un logiciel de réplique vocale qui a fait que sa voix ressemble à celle d'Alfred. Il l'a appelée à nouveau. Cette fois, elle a décroché et a crié « S'il te plaît, Alfred, arrête de m'appeler. Je suis désolé de t'avoir empoisonné. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. » « Je n'avais pas le choix. Il m'a forcé à le faire. Il nous aurait tués tous les deux. » Naomi ne savait pas que l'appel était également enregistré. Elle a alors tout avoué. Darius lui a aussi fait avouer que le bébé qu'elle portait n'était pas celui d'Alfred. Il a utilisé l'appel enregistré pour obtenir justice pour son meilleur ami. Naomi et son petit ami ont été reconnus coupables et condamnés à perpétuité. Que pensez-vous de l'histoire de ces deux amis ? Pensez-vous que Darius aurait pu faire davantage pour dénoncer Naomi avant la mort d'Alfred ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501